Le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC par la symétrie d'axe D. Donc tu vois qu'on a ce triangle, c'est un triangle rectangle dont on connaît la longueur d'un côté et la mesure d'un angle. On a cette droite là, la droite D, et puis A'B'C' qui est ce triangle là. Et on nous dit donc que c'est l'image par la symétrie d'axe D du triangle ABC. En fait, comme tu le sais, c'est comme si on avait ici plié cette figure là le long de l'axe D. Et du coup, le triangle ABC et le triangle A'B'C' sont symétriques l'un de l'autre. Alors je te laisse lire ces questions, mets la vidéo sur pause, lis bien ces questions là et essaye déjà d'y répondre tout seul. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va aborder ça ensemble. Et la chose la plus importante ici, c'est de comprendre qu'une symétrie axiale, ou même une symétrie centrale, mais une symétrie en général, et bien c'est ce qu'on appelle une transformation isométrique. Une transformation isométrique. Alors ça c'est un mot qui fait peut-être un peu peur, qui a l'air d'être un mot très savant. Iso ça veut dire même, métrique c'est la mesure, et donc c'est transformation de même mesure si tu veux. Et en fait c'est une transformation qui va conserver les mesures. C'est-à-dire que les longueurs vont être conservées, et les mesures des angles aussi vont être conservées. Et en fait c'est ce que tu as souvent entendu résumer, en disant que par une symétrie, une figure et son image sont superposables. C'est-à-dire qu'elles ont exactement la même forme et la même taille. Donc ça c'est vraiment la chose la plus importante. Maintenant on va lire les questions. Évidemment comme il y a plusieurs questions, je t'engage à stopper, mettre sur pause, dès que tu sens que tu peux continuer tout seul à n'importe quel moment de la vidéo. En tout cas ici on nous demande de déterminer la longueur A'C'. Donc A'C' c'est cette longueur-là, et voilà, on ne nous la donne pas ici dans le triangle A'B'C'. Par contre ce qu'on peut utiliser c'est que ce segment-là, A'C', et bien c'est l'image de ce segment-là, AC, dans le triangle ABC, par la symétrie d'axe D. Et comme on a dit que la symétrie est une transformation isométrique, qui conserve les longueurs donc, et bien finalement ce qu'on peut dire c'est que la longueur A'C', et bien c'est la même que la longueur AC'. Et AC, on nous le dit ici, la longueur AC vaut 3, 3 unités. Voilà, ça c'est pour la première question. Maintenant on va regarder la deuxième question. Quelle est la mesure de l'angle en B' ? Alors l'angle en B' c'est cet angle-là, je peux l'appeler B' comme ça avec un chapeau. Et là aussi on ne nous donne pas la mesure de cet angle-là. Par contre ce qu'on sait c'est que l'angle en B' c'est l'image de l'angle en B par la symétrie d'axe D. Donc l'angle en B' il a la même mesure que l'angle en B qui est là. L'angle en B, je peux l'appeler B chapeau. Donc l'angle en B' à la même mesure que l'angle en B. Alors ce qui est embêtant ici c'est que l'angle en B on ne nous le donne pas, mais on est ici dans un triangle rectangle ABC. On connaît la mesure de l'angle en C, la mesure de l'angle en A qui est donc 90 degrés. Et on sait aussi que dans un triangle, la somme des angles intérieurs est égale à 180 degrés. Donc on sait que l'angle en B plus l'angle en C qui est égal à 53 degrés, plus l'angle en A qui est égal à 80 degrés, ça, ça doit faire 180 degrés. Donc ça veut dire que B, l'angle en B, c'est... Alors je vais le faire un peu rapidement. 180 moins 90, ça fait 90 degrés. Et puis il faut que j'enlève encore les 53 degrés. Alors donc l'angle en B, c'est 90 degrés moins 53 degrés, ça fait 37 degrés. Donc cet angle-là a pour mesure 37 degrés. Et donc cet angle-là aussi a pour mesure 37 degrés. Donc voilà, la mesure de l'angle en B', c'est 37 degrés. Alors, question suivante. Calculez l'air du triangle ABC. L'air du triangle ABC. Alors le triangle ABC, il est ici, c'est un triangle rectangle. On sait donc qu'on va prendre basse fois hauteur divisé par 2. Ici, ça serait donc AB fois AC divisé par 2. Le problème, c'est qu'on connaît AC, mais on ne connaît pas AB. Alors comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien tout simplement, ici, on peut utiliser le fait que la longueur AB, eh bien c'est la même que la longueur A'B'. Voilà. Tout ça, toujours parce que la symétrie est une transformation qui conserve les longueurs. Donc finalement, la longueur AB, c'est 4. Et du coup, l'air de ABC, eh bien c'est 4 fois 3 sur 2. 4 fois 3, ça fait 12. Divisé par 2, ça fait 6. Donc l'air de ABC, l'air du triangle ABC, c'est 6. 6 unités de surface. Ensuite, dernière question. Calculez le périmètre du triangle A'B'C'. Alors là, on sait que A'C' est égal à 3. Je ne l'avais pas noté tout à l'heure. Maintenant, ce qu'il faudrait pour calculer le périmètre de ce triangle, c'est déterminer la longueur B'C'. Alors on ne connaît pas directement cette longueur. On ne la retrouve pas ici non plus. Donc il faut trouver une manière de la calculer. Et évidemment, ici, on est dans un triangle rectangle. Donc tu peux appliquer le théorème de Pythagore pour calculer la longueur B'C', qui est l'hypoténuse de ce triangle rectangle, puisque c'est le côté opposé à l'angle droit. Mais sinon, avec un peu d'habitude, tu auras peut-être reconnu ici le premier triplé pythagoricien. Donc ici, cette longueur-là, c'est 5. Si tu n'es pas convaincu de ça, tu peux aussi calculer cette longueur en utilisant le théorème de Pythagore, qui nous dit que l'hypoténuse, qui est P'C' au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici, ça serait le carré de ce côté-là, donc 4 au carré, plus le carré de ce côté-là, donc 3 au carré. 4 au carré, ça fait 16, plus 3 au carré, ça fait 9, donc B'C', c'est la racine carrée de 25, c'est-à-dire C5. C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Alors maintenant, le périmètre. Le périmètre, c'est la somme des longueurs des trois côtés, donc c'est 3 plus 4 plus 5, ça fait 7 plus 5, 12. Voilà. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que l'air de nos deux triangles, ils ont tous les deux la même air, eh bien, elle est égale à 6, et le périmètre de mes deux triangles, ils ont aussi le même périmètre, eh bien, il est égal à 12. il est égal à 12. C'est-à-dire qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on le fait,